Parle en santé à présent dans cette édition, une équipe de neurologues américaines en collaboration avec les médecins guinéens séjournent depuis plusieurs jours à Conakry. Ces experts sont en Guinée pour apporter leur expertise dans le traitement de l'épilepsie, une maladie neurologique fréquente en Guinée. Mariam Fodé-Kamara et Lamine Silla pour le reportage. Cette opération de consultation médicale gratuite est le fruit d'une collaboration entre les médecins neurologues guinéens et américains. L'équipe mixte a fait bénéficier son expertise à plus de 300 personnes. Sur le terrain, plusieurs patients se font consulter gratuitement. Un appareil est installé pour leur permettre d'observer le travail des neurologues. Ces consultations, réalisées au service de neurologie de l'hôpital Ignastin, vont durer 10 jours. En résumé, ils sont là dans le cadre d'une étude qui a été financée par le National Institute of Health pour faire une étude sur l'épilepsie. Certains patients viennent de l'intérieur, ce qui explique le contexte dans lequel ils gèrent la maladie. Je fais des crises épileptiques une fois chaque mois. C'est à la radio que j'ai appris l'information et j'ai décidé de venir me faire consulter. Heureusement, j'ai été retenu. Le travail de cette équipe américaine ne se limite pas aux consultations. Ils offrent également des produits pharmaceutiques pour stopper la crise chez les malades. Il y a des médecins américains qui ont besoin de données. Dans ce cadre-là, l'équipe américaine apporte une expertise en termes d'examens cliniques parce qu'ils voient les malades. C'est le troisième passage de cette équipe composée de neurologues américains en Guinée pour traiter des cas d'épilepsie. Ils bénéficient de l'assistance de neurologues guinéens assermentés. Et puis, la nouvelle passerelle du rond-point de Gessia vient d'être inaugurée pour le bonheur des riverains. Cet objet métallique de plus de 5 mètres vient ainsi mettre fin au calvaire des usagers de cette voie. Dans la nuit du mercredi, c'est une joie immense qui se lisait sur le visage des citoyens de Gessia. Mohamed Valèque Touré et Amaral Exil. 5,20 mètres de hauteur, c'est l'altitude de cette nouvelle passerelle de Gessia Marché dans la commune de Matoto. La joie est lisible sur les visages des riverains. La curiosité assouvie. La passerelle métallique est désormais praticable. Les riverains exultent. Nous sommes très ravis parce qu'on sait que désormais, le travail est bien fait. Le travail est très très bien fait, solide et vraiment nous sommes contents. Voyez ce que la population est en train de dire. Bala, bala, bala ! Bala, bala ! Nous sommes ravis, nous sommes contents. Depuis le décrochage de la précédente passerelle, l'inquiétude des femmes vendeuses pendant la traversée de la chaussée était de plus en plus grande. Les administrateurs du marché auront donc la lourde charge d'entretenir ce nouveau bijou. Il faudra éviter par exemple qu'il soit transformé en un lieu de commerce, une inquiétude du ministère du Travaux public. Nous espérons que les autorités prendront des dispositions par rapport aux femmes qui viendront vendre ou étaler leurs marchandises sur cette passerelle. Pour traverser cette grande voie, les agents de sécurité exigent à ce que les usagers pratiquent à la passerelle pour éviter les accidents. J'aimerais parce qu'il y a des gens qui ont commencé, le Guinée aime beaucoup plus la facilité, les gens ont commencé à s'habiter à passer ici. Il faudrait qu'il y ait des agents de sécurité. Malgré la présence de ce nouveau pont pour piétons, certains usagers n'hésiteront pas à risquer leur vie en traversant la chaussée. En région, le chantier de la construction de l'école régionale des arts et métiers de l'abbé est en retard. C'est le constat du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle venu s'enquérir de l'avancement des travaux dans la région. Cependant, des ingénieurs en charge de la construction indiquent que c'est dû au retard du déblocage des fonds et que toutes les dispositions sont prises pour rendre les clés au plus tard, fin novembre. L'Anse-Anna Komara promet un rapide équipement pour démarrer les cours. Al-Sénibari et Karno Sadouba étaient sur ses pas. Bâti sur une superficie de 4 hectares, l'école régionale des arts et métiers de l'abbé va abriter 12 bâtiments, 3 logements pour fonctionnaires, un amphithéâtre entre autres. Initialement prévu pour la fin du mois de juin, les travaux ont retardé jusqu'à novembre. Cela à cause du retard du paiement des factures. Tout récemment, les factures ont été honorées et nous avons les moyens nécessaires pour terminer en temps requis. Si vous prenez l'ensemble du projet, aujourd'hui nous sommes à un taux d'exécution de 90%, donc pratiquement le 10% c'est l'aménagement et je pense que c'est le coulage des plateformes de la voirie. Ça je pense que plus tard, en 45 jours, on pourra boucler. Dans ce centre de l'abbé, deux juissales de classe accueillent chacune 40 élèves. Le ministre de l'enseignement technique sollicite la fin rapide des travaux pour entamer l'équipement. Nous sommes déjà prêts à équiper les érames. On ne peut pas venir équiper les érames si les clés ne sont pas rendues. Donc c'est pourquoi nous mettons la pression pour que nous puissions équiper les érames et faire face à d'autres programmes. Ce centre devrait réduire le chômage à l'abbé, moderniser l'artisanat. Je suis certain qu'avec cette école de qualité, beaucoup de jeunes vont se reconvertir dans les arts et les métiers parce que c'est ce qui va donner de l'emploi le plus tôt que possible. Au lieu d'être philosophe, économiste, gestionnaire des entreprises, mais soyez homme de métier. Les chaussures, les pagnes, mais tout ce qui relève de l'artisanat qu'on fait dans cette région et qui soit d'une inspiration traditionnelle, va connaître la modernité. Et c'est cela aussi l'impact de cette école. Le ministre et son staff ont terminé leur visite par le centre de formation professionnelle. Dans le même sillage, l'École nationale de l'agriculture et d'élevage de Cancan est dégradée, pas d'équipement, les locaux vétustes, des réalités auxquelles le département de l'enseignement technique est allé s'imprégner en début de semaine. La délégation s'est également rendue à l'école normale des instituteurs de Mamou en construction. Là-bas aussi, le constat est alarmant. Aucun bâtiment n'est sorti de sous terre depuis la pose de la première pierre le 18 juin dernier. C'est un autre reportage du duo Al-Sénibari et Kernosadouba. Voici l'école nationale de l'agriculture et de l'élevage, Bordeaux de Cancan. Bâtiment vétuste, charpente inexistante par endroit, des équipements qui datent des années 90, inopérationnels. Dans la cour déserte, l'on se croirait en pleine jungle. Et pourtant, l'on dit que l'agriculture et l'élevage sont les moteurs de développement. Nous sommes obligés de faire la rénovation de ces ouvrages, de ces centres, une priorité. C'est une obligation. On n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, c'est la catastrophe. De l'énail de Cancan, nous nous rendons au chantier de l'école normale des instituteurs de Mamou. Ici, depuis la pose de la première pierre le 18 juin dernier, les travaux accusent un grand retard par rapport au délai contractuel. Le pont de l'insent, les fermetures des carrières dans la région, le retard de financement, autant d'explications que déclinent les ingénieurs. Il promet tout de même d'achever les travaux dans le second semestre de 2019. À partir de la semaine prochaine, surtout avec l'ouverture de ces carrières de granit aussi, on a prévu vraiment de doubler, de tripler même les équipes. Pour le département, il s'agit désormais d'accentuer la pression et surveiller à la loupe les travaux pour enfin démarrer la formation des instituteurs de la ville Carrefour. Avec les Irams, c'était à peu près la même chose. Il y avait un blocage au niveau des bailleurs de fonds. Nous sommes impliqués. Ici aussi, nous ferons la même chose pour que vraiment ils rentrent dans leur fonds afin que le travail redémarre. Cette visite ne sera pas la dernière, assure l'ansana Kumara, qui promet de multiplier les efforts et faire des écoles professionnelles, moteurs d'emploi et de développement de la Guinée.